2 minutes, 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 p'tit pop. As-tu le dossier pour la campagne des cellulaires? Oui, il est ici. Agence de pub le petit cogiteur. Il est parti un matin, tu l'as pas eu? Tu m'as dit de t'envoyer ça en roche. Tu sens trop petit? Je suis en train de perdre tous mes contrats. Il y a une affaire qui presse, c'est qu'il faut faire une campagne pour le nouveau cellulaire qui a une batterie qui dure plus longtemps. Oui, j'ai pensé à ça. Souvent, quand la batterie lâche, j'ai marqué «battery low » ou «batt 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 » On va pas jouer avec ça. C'est peut-être un tout petit «batt low » Ou bien faire un jeu de mots avec «batt » C'est nous, plus d'ennuyer avec «batt » C'est le slogan pour Viagra. C'est en anglais sur «batt » C'est parce qu'en français, pense-moi non au dictionnaire. On peut essayer de nourrir ça un peu parce qu'on a d'autres. Tartre, tâté, tatin. Qu'est-ce que tu cherches là? Tater. C'est plus comme la batterie tater. Laisse ça de côté. On a pas un contrat pour annoncer une compil de vieux rockers québécois. Ah ouais, «off and back » et toutes ces affaires. As-tu vraiment besoin de «brainstormer » là-dessus? On l'appellera demain. Cette semaine, on a le beurre aussi. Les producteurs agricoles trouvent que le beurre se vend de moins en moins. Ils veulent une campagne. Avec un porte-parole. Quelle sorte de porte-parole on peut bien fitter avec le beurre? Le beurre Milet, le comédien. Il verrait plus Yves Corbeil. Tu peux faire des modes de beurre en forme de Yves Corbeil. Tu te fais une pub, genre chéri, peux-tu me rapporter une Yves de beurre? Ils ont de l'argent, mais... On pourrait faire une journée de beurre gratuit pour tout le monde. On appellerait ça beurre open. Ils ont pas assez d'argent pour tout ça. C'est tout touché, mettons, il y aurait un gars qui est au lit avec sa blonde. Il y a beurre. Juste à la fin, tu marques. C'est passé comme du beurre dans le poêle. C'est touché, oui. Il y a la céréale craquante. J'aurais une idée avec celle-là. Tu prends un vieux qui est obligé de prendre un bon comédien trop crédible. Il est dans la robe de chambre. Il y a un bol de céréales. Il mange. Il brûle les micros dans la gueule. Là, il fait des gros crunches. Il y a un qui arrive. Il dit, hey, hey. Si tu manges des céréales craquantes. Il dit, t'aimerais pas ça. Il dit, regarde, des fruits. Il dit, t'aimerais pas ça. Oui, oui, oui. Avec des fruits. Il dit, non, t'aimerais pas ça. Il dit, n'importe quoi. Il dit, t'aimerais pas ça. Moi, c'est l'autre. J'aurais aimé avoir la journée. J'aurais aimé écouter. T'aimerais pas ça. Mais après, qu'est-ce qu'il dit? T'aimerais pas ça. T'aimerais pas ça. T'aimerais pas ça. Réjean. Moi, je suis pas de céréales. Je suis pas bon parce qu'il fait semblant qu'elle me poussait de l'arbre. Réjean. Veux-tu aller voir Sandra? C'est pour ta médication. Viens avec moi. J'ai une autre idée. C'est un gars qui est en prison. Il est condamné à mort. La dernière volonté, c'est de manger la salade de chute. Qu'est-ce qu'il y a des idées weird, Réjean? On est obligé de les faire, c'est le boss. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Docteur Maillet, psychiatre? C'est ça, oui. J'ai besoin d'une pub pour me refaire une crédibilité. Hum... Bon, ok, d'abord, me faire une crédibilité. Hum... Bon, ok, d'abord, essayez de me faire une crédibilité. Franchement, je... Bon, ok, d'abord, laisse faire la crédibilité, juste garder mes auditeurs. Hum... Bon, ok, oubliez la crédibilité mes auditeurs, mais de plus avoir l'air d'une Swiffer. Ouais, hein? C'est vrai que si on vous tient par la jambe, la tête en bas, c'est pas mal de ça que vous avez l'air. Deux minutes... Les deux minutes peu...